Rien d'inhabituel ce soir du 5 juillet. Un train de la Montréal-Mainie-Atlantique, chargée de pétrole hautement inflammable, traverse le sud du Québec, mené par un seul homme. C'est une compagnie qui nous a fourni une analyse qui nous permettait d'évaluer que c'était possible de faire. La compagnie, ses voies, son équipement sont surveillés par Transports Canada. Le dernier rapport a été fait. On n'avait décelé aucune anomalie dans leurs opérations. Avant d'aller dormir pour la nuit en contrebas à Lac-Mégantic, le conducteur laisse son train en voie principale, en marche et sans surveillance. Les règles actuelles le permettent, madame. C'est une pratique qui semble assez répandue dans l'industrie. Une heure plus tard, c'est la catastrophe. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, qu'est-ce qui est là? Grâce à des courriels, des rapports jamais divulgués, Enquête lève le voile sur les dangers, l'incompétence, les influences et l'inaction qui ont précédé la tragédie. On se disait qu'un jour, ça va arriver. Il va arriver de quoi? Hostie! Quatre jours depuis qu'un train aveugle a décimé le centre-ville de Lac-Mégantic. Au milieu d'un point de presse impromptu, le grand patron de la Montréal-Ménie-Atlantique accuse. La cause de l'accident semble identifiée. MMA a désigné le coupable. Le conducteur est suspendu. Je ne pense pas qu'il va arriver à travailler pour nous. Compagnie de broche à voie! Oh, c'est une crise de charron! Compagnie de broche à voie! Mais les gens de Lac-Mégantic l'ont compris. La cause de l'accident est plus complexe. Les décisions prises ce soir-là ne relèvent pas seulement du conducteur. Un avis de Transports Canada que nous avons obtenu cible d'importantes faiblesses au niveau des contrôleurs à Farnham. Certains d'entre eux connaissent mal les règles et sont incapables de les appliquer. MMA tarde à agir. Des blessures et des dommages sont à prévoir. Transports Canada a toléré la situation bien trop longtemps, nous a dit cet employé. C'était un inspecteur de Transports Canada qui m'a dit, « Si on veut le même matériel, on ferme leur chemin de fer, vous êtes pas mal en infraction. » Mais ils ont à l'air. Si on ferme leur chemin de fer, vous n'avez plus de job. Bien, j'ai dit peut-être que si on n'a plus de job, peut-être qu'on va sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada « Avez-vous peur des représailles? » « Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr que oui. » « Tout juste, vous laissez, madame. Bonjour. » Quand ça allait arriver, on était avertis de pas parler. Cet employé est le seul qui a pris le risque. Plus ça allait, plus que c'était dangereux pour la vie du monde et notre vie à nous autres aussi. MMA, dit-il, a toujours renié sur la sécurité et le meilleur exemple est le manque d'entretien. On n'avait rien. On changeait des fois des rails beaucoup maganés. Là, il arrivait une bad luck. Une rail, il cassait. On n'avait pas pour la remplacer. On allait chercher dans le scrap un morceau de rail pour faire un bougon pour nous dépanner. Et ça marcha de même tout le temps. Plusieurs avis et ordres sont émis à MMA au fil des ans en raison du mauvais état de Savoie qui traverse une douzaine de villes du sud du Québec. Il donnait une liste. Et avec cette liste-là, on était supposés de réparer ce que Transports Canada nous donnait. Il nous la donnait et on n'en faisait même pas l'huitième. Mettons, six mois après, il revenait, il refaisait une liste et ça recommençait de même. Transports Canada, d'après moi, aurait dû dire « Wow! C'est assez! » Mais ceux-là, moi, ils ont quand même échappé un gros morceau. Même frustration devant l'inaction de Transports Canada à Farnham, où se trouve le quartier général des activités de MMA. Ça arrivait peut-être une fois par année qu'un wagon échappait tout simplement, puis descendait, puis traversait la rue que vous voyez là. Des wagons à la dérive en plein coeur de la ville, qui est coupé en deux par la voie ferrée. Des inspecteurs qui vérifient tout, ils devraient avoir tous les rapports. Est-ce qu'ils l'ont eu, les rapports? Ou est-ce qu'ils sont tout simplement passés un peu à côté de la traque? M'excusez mon expression. À Lac-Mégantic, l'état de la voie n'était un secret pour personne. Prémi Tremblay est rédacteur en chef du journal local. Son bureau est à deux pas de la zone rouge et de la voie ferrée. Tous les signaux d'alarme qui ont été envoyés au cours des derniers mois ont tous été passés sous silence, puis dans l'indifférence totale. À peine trois semaines avant la tragédie, un rail en mauvais état a perforé le réservoir d'une locomotive, causant un déraillement et le déversement de 13 000 litres de diesel à Frontenac. Cet accident-là, oui, c'était un signal d'alarme très fort. Et c'est incompréhensible que deux ou trois semaines plus tard, il y ait encore des convois de cette taille-là qui empruntent le même chemin de fer. La sécurité, c'était plus vérifier si on avait nos lunettes, notre chapeau, puis notre dossard. Le reste, la voie, il s'en fichait. Pour en savoir plus sur les problèmes d'entretien de MMA et sa fiche de sécurité, nous avons obtenu les rapports d'inspection réellement. Nous avons soumis les données à Jacques Vendersleyen, chargé de cours à l'Université du Québec, un des rares experts qui a accepté de commenter. C'est une période de 10 ans, et là, nous comptons à peu près 7600 infractions réglementaires, graves ou faibles, peu importe. Si on tient bien compte, ça fait plus ou moins 760 par an, quasiment deux par jour. Donc là, il y a un état de négligence totale qui peut être que constatée. On note de graves fissures, l'écartement du rail, l'absence de boulons, des aiguilles en mauvais état. Pire, MMA inspecte peu sa voie et son matériel. Et tout indique que la situation est la même de ce côté-ci de la frontière. Et on a tout à fait raison de s'inquiéter dans les villes et villages qui sont traversés par ces voies ferrées du fait que, oui, il y a des convois de 10 000 tonnes qui roulent et qui ne sont plus sécuritaires. L'acquisition de tronçons abandonnés pour les revitaliser est un peu la marque de commerce de Ed Burkhart. Son plus grand succès est celui du Wisconsin Central. Mais en 1996, le déraillement d'un train rempli de propane et de pétrole cause une explosion spectaculaire à Weyowiga. Les autorités attribuent l'accident au mauvais entretien des rails et à la formation inadéquate du personnel. Le passé de Ed Burkhart n'a pas échappé à Transports Canada. Un fonctionnaire écrit à son sujet en 2012... En passant, c'est le type du Wisconsin Central. Certains de ces trains étaient conduits par un seul homme jusqu'à ce que les syndicats fassent pression pour l'interdire. Ça semble avoir mieux fonctionné pour lui dans le Maine. En effet, après s'être fait ordonner de cesser la conduite à un seul homme au Wisconsin, Ed Burkhart va revenir à la charge et, cette fois, beaucoup plus près de chez nous. Le train touristique des cantons de l'Est emprunte la voie ferrée de MMA et a été secoué par la tragédie de Lac-Mégantic. Sur le même chemin de fer, on est extrêmement touchés de voir ça. Ça nous fait mal. Depuis le premier jour de sa cohabitation avec MMA, le Harford Express est forcé de rouler au tiers de sa vitesse de croisière, en raison du mauvais état de la voie. La rail est toujours 10 000 à l'heure. Ça veut dire que si elle est 10 000 à l'heure, 7 ans après, est-ce qu'elle a continué de se dégrader? Moi, je ne comprends pas qu'on laisse des années et des années, après avoir mis une restriction imposée par Transports Canada, on est 7 ans après, puis c'est encore 10 000 à l'heure. Mais pour Donald Thompson, le plus incompréhensible reste la décision de Transports Canada de laisser MMA conduire ses trains avec un seul homme. Parce qu'imaginez-vous, vous avez un convoi, des wagons de 100 tonnes minimales, de matière dangereuse, vous êtes seul, vous avez 5, 6 locomotives, c'est quand même une responsabilité incroyable. Ed Burkhardt est convaincu que ça diminue les risques. MMA impose la pratique à ses employés dans le Maine depuis 2004. Une dizaine d'entre eux, dont ce mécanicien de locomotive, ont démissionné pour cette raison. Vous êtes seul, fatigué, et vous traversez des villes avec un chargement de marchandises dangereuses. C'est dur. Si on est deux à bord, on peut s'entraider. J'étais sûr qu'il finirait par y avoir un accident. La sécurité est un des arguments invoqués par MMA quand elle annonce à Transports Canada en 2009 son intention de réduire ses équipages de ce côté-ci de la frontière jusqu'à Lac-Mégantic. Enquête a obtenu les courriels que se sont échangés MMA et Transports Canada. On y découvre que plusieurs fonctionnaires ne sont pas favorables au projet. La compagnie n'a pas de données pour soutenir l'idée que c'est plus sécuritaire qu'avec deux hommes à bord. MMA a démontré qu'elle ne comprend pas son rôle et ses obligations de sécurité au passage à niveau. En plus, elle ne semble pas bien comprendre les exigences requises pour les dérailleurs. Une rencontre est organisée au Bureau de Transports Canada à Montréal. Deux représentants de l'Association canadienne des chemins de fer sont présents. Onze points de sécurité sont à l'ordre du jour. Le commentaire d'un fonctionnaire. Nous sommes toujours préoccupés par les infractions répétées commises par MMA. On demande à MMA de présenter son projet au maire de Nantes, Frontenac et Lac-Mégantic. Le PDG, Robert Greenrod, écrit. Mais surtout, aucune inquiétude n'a été soulevée dans ces trois rencontres sur le risque réel ou potentiel pour la sécurité du public. Transports Canada décide d'examiner de plus près la gestion de MMA. Nous avons soumis le constat de cet audit, daté avril 2010, au consultant ferroviaire Jacques Van Der Sleyen. C'est un rapport qui fait état de lacunes graves. Le personnel de cadre n'ont pas la formation nécessaire et, pire encore, ne connaissent pas la description de leurs tâches. MMA admet ne pas avoir encore implanté son plan de gestion de sécurité. Elle attend que Transports Canada l'approuve depuis sept ans. Les règles transmises aux employés ne sont pas à jour. L'Audi révèle aussi des déficiences dans l'inspection des trains et dans les tests de freinage. Pour une compagnie qui fait autant d'entorses au règlement, qui fait autant d'infractions, d'autoriser d'avoir un seul conducteur à bord de la cabine, c'est renforcer le vis. Malgré le rapport accablant et malgré les réserves de nombreux fonctionnaires, Transports Canada n'empêche pas MMA d'entrer en territoire. québécois, avec un seul homme à bord, au printemps 2010. Nous, on transporte des personnes, hein, du monde, comme on dit. C'est pas des boîtes de papier, là. En plus de subir le mauvais état de la voie, le Harford Express doit se soumettre à MMA pour l'inspection de son matériel roulant. Un non-sens pour Donald Thompson, lui-même mécanicien de locomotive et chef de train certifié. On s'est aperçu, quelquefois, que la personne n'avait pas toujours nécessairement les connaissances, comment toutes les composantes fonctionnent, les composantes d'air, la base. Et donc, là, on se posait des questions. Mais quelle est la formation que ces gens-là ont? On s'est posé des questions souvent. Par précaution, il embauche son propre inspecteur pour refaire les inspections en double. MMA exige par ailleurs qu'il contracte une assurance-responsabilité de 50 millions de dollars. Ce qu'on a obtenu, et quand il y a eu la tragédie, on a appris, comme tout le monde, qu'il y avait 25 millions pour eux. Et, bon, c'était une surprise d'apprendre ça, hein. Je me disais, mon Dieu, c'est quand même quelque chose, là, transporter un convoi de cette ampleur-là, et ils ont 25 millions, donc comment se fait-il, là? Est-ce que c'est un poids de mesure? La loi sur le transport des marchandises dangereuses permet d'imposer un seuil minimal d'assurance-responsabilité aux compagnies ferroviaires. Malheureusement, le gouvernement ne l'a jamais fait. On a eu des nouvelles qui étaient décédées ce matin. Ça, c'est l'inquiétude qu'on a vraiment beaucoup. C'est pas une tragédie. Moi, j'appelle ça un apocalypse. Oui, et les images sont apocalyptiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un train hors de contrôle dans une pente chargée de pétrole... Bruce Campbell dirige un groupe de chercheurs en politique alternative. Il a vu la catastrophe à la télévision, mais s'est senti touché personnellement. Une de mes collègues a perdu trois membres de sa famille dans l'accident. Ça m'a vraiment bouleversée. Selon cet observateur, si la conduite à un seul homme n'est pas la cause directe de l'accident, elle trahit l'incapacité de Transports Canada à faire passer la sécurité avant les besoins financiers des entreprises. MMA, tout ce qu'il a fait, c'est légal. Et c'est le Transports Canada qui lui a permis de faire ça. Je suis convaincu que c'est le temps de rééquilibrer le pouvoir entre les régulateurs et l'industrie, parce que l'industrie est trop, trop puissante dans cet arrangement. Le budget alloué à la sécurité ferroviaire a rétréci de 20 % depuis 2010. Bruce Campbell estime que les victimes de Lac-Mégantic en ont payé le prix. Imagine le monde qui est au Musicafé. Il pense que le gouvernement prend des mesures raisonnables pour les protéger. C'est la fonction du gouvernement, la fonction primordiale du gouvernement de les protéger. Ce n'est pas la fonction du gouvernement d'assister les actionnaires de MMA. L'essor du transport de pétrole brut va bientôt offrir la chance à MMA de mettre fin à ses difficultés financières. Mais avant, elle veut aller plus loin encore avec ses équipages réduits et se prépare à jouer sa deuxième manche auprès de Transports Canada. C'est avec soulagement que les gens de Farnham ont vu partir les 84 wagons-citernes remplis de pétrole restés coincés aux portes de la ville depuis l'accident. Là, il est parti, j'espère qu'il va être parti pour longtemps. On a beau les chasser de la vue, les wagons-citernes ne sont pas prêts de disparaître. Il faudra au moins 10 ans pour renouveler les milliers de vieux DOT 111 qui ne répondent plus aux normes. Mais ça, c'est probablement que les marchandises sont les plus dangereuses pour celles qu'on a besoin d'un plan d'urgence. Réjean Simard vient de prendre sa retraite après 20 ans comme spécialiste des marchandises dangereuses à Transports Canada. Les ressources pour faire le travail, dit-il, n'ont aucune commune mesure avec la croissance vertigineuse du transport du pétrole par train. On parle d'une trentaine d'inspecteurs de marchandises dangereuses pour vérifier plus de 40 000 sites d'inspection au Canada. Alors, il y a des sites qu'on ne verra jamais. Plus inquiétant encore, l'expertise que le ministère a développée au fil des ans est en train de disparaître dans la vague des compressions. On a perdu le spécialiste canadien pour les wagons-citernes. On a perdu le spécialiste canadien pour les bonbonnes de gaz. On a perdu le spécialiste canadien pour les camions-citernes. C'est les pertes qu'on a eues, c'est des personnes clés qu'on avait, qu'on a perdu. Réjean Simard était le spécialiste des plans d'urgence. Si Irving, à qui était destiné le convoi de Lac-Mégantic, avait eu un tel plan, les secours auraient été plus rapides à s'organiser. Il faudra plus de 16 heures avant que des émulsifiants pour combattre le feu de pétrole ne soient acheminés à ces courageux pompiers. Comment se fait-il qu'il ait fallu attendre 16 heures ? Pendant ce temps-là, ça brûle. Personnellement, je pense que c'est une lacune dans notre règlement. Vous avez même plaidé pour qu'il y en ait pour ce genre de produit. À un certain moment, lorsque j'étais en poche, j'ai signalé à mes patrons qu'on devrait inclure le pétrole brut dans les exigences de plans d'urgence. Le manque n'a jamais été comblé en dépit d'accidents chaque année. C'était juste une question de temps avant que ça arrive dans une ville comme Lac-Mégantic. MMA transporte déjà des marchandises dangereuses avec une fiche de sécurité douteuse quand elle revient voir Transport Canada en 2011. Des fonctionnaires sont mal à l'aise quand ils apprennent qu'elle veut prolonger la conduite à un seul homme jusqu'à Farnham, 200 kilomètres plus loin. Le syndicat des métallos est réticent lui aussi. Lui, il dit, c'est une question économique de rentabilité, rentabiliser son entreprise. Richard Boudreau était négociateur pour les métallos au renouvellement de leur contrat de travail avec MMA. Alors pour nous, il y a plus de responsabilité à certaines personnes puis en plus, on va perdre des jobs. Vous voyez, c'est un enjeu majeur qui nous a traînés jusque devant le conciliateur puis finalement, c'est le conciliateur qui nous a comme dit, regardez M. Boudreau, arrêtez ça, c'est pas vous qui allez prendre cette décision-là. Ça ne vous appartient pas, c'est le fédéral qui va décider. Le fédéral n'a pas l'air chaud à l'idée. Le Bureau régional de Transports Canada à Montréal prévient qu'il n'approuve pas la conduite à un seul homme tant que MMA ne fait pas d'évaluation de risque sérieuse. Nous considérons que ce changement majeur aux opérations expose l'équipage et les communautés environnantes à un plus grand risque. MMA répond avoir rencontré toutes les villes concernées et qu'encore une fois, personne n'a exprimé d'inquiétude. Le maire d'une de ces villes, celle de Farnham, affirme n'avoir jamais été consulté. Il ignorait que le train était conduit par un seul homme. Non, ça, je ne le savais pas. Si je vais être franc avec vous, je ne le savais pas. Non, ils auraient fait des rencontres, là, avec les maires et tout ça. Des rencontres? Elle voulait vous rire de moi, Mme Fournier? Ce n'est pas vrai, là. On ne les a jamais rencontrés comme tels. Les exigences du Bureau régional de Transports Canada à Montréal irritent MMA. Ils ont recours à n'importe quel argument pour retarder le processus, se plaint un directeur de la compagnie au PDG Robert Greenrod. Celui-ci écrit aussitôt à la puissante Association des chemins de fer du Canada et l'informe qu'il y a du sable dans l'engrenage. Il y avait de tous les côtés l'aveuglement. L'association a usé de tout son poids, comme l'indique le registre des lobbyistes, pour convaincre les décideurs que les règles entourant le transport des marchandises dangereuses étaient suffisantes. Entre 2009 et le fin d'août 2013, les deux grandes compagnies, CN et CP, et l'Association des chemins de fer du Canada, en tous les trois, ont fait des contacts avec des bureaucrates et des politiciens plus que 700 fois. L'affirmation que les règles de sécurité sont suffisantes a disparu peu après la tragédie. Mais en 2011, l'Association des chemins de fer et le PDG de MMA sont du même avis sur la conduite à un seul homme. Il semble qu'on soit face à de nouveaux obstacles de la part de Transports Canada. Le Bureau de Montréal s'oppose fermement au projet depuis le début. Mais ces décisions sont souvent renversées par la direction à Ottawa. « Laisse-moi ça, Robert », répond un haut placé de l'Association des chemins de fer. Il ajoute « Je vais passer quelques appels ». Une nouvelle rencontre a lieu entre MMA et Transports Canada. Un fonctionnaire de Montréal s'inquiète. MMA n'a pas d'équipement pour détecter un train à la dérive. J'aimerais que MMA nous explique comment elle peut avoir la rigueur nécessaire pour conduire ses trains avec un seul homme, quand c'est précisément ce manque de rigueur qui a mené à nos inquiétudes et à nos actions ces dernières années. Les objections n'y font rien. En 2012, MMA implante la conduite à un seul homme jusqu'à Farnham. Moi, le premier, j'étais contre. Les gars de train, tous les employés, que ce soit la maintenance ou les ingénieurs ou les brakeman, tout le monde est à contre. C'est trop dangereux. Ah, c'est hors de question. Elle n'est pas question. Ah non, vraiment pas. Un train de passagers comme ça, là, non, hors de question. Le Harford Express, dont la locomotive et conduite par MMA a choisi de maintenir ses effectifs. Même plus que ça, nous, on a toujours chef de train, mécanicien de locomotive et chef de cabine. Ça, c'est une décision qu'on a prise comme entreprise pour assurer une plus grande sécurité. Malaise aussi chez les métallos. C'était comme si c'était arrangé avec le gars des vues. On a tombé en bas de notre chaise parce que nous, on ne croyait pas que le gouvernement irait jusqu'à accorder un tel permis à MMA. Au lendemain de l'accident, le ministre Denis Lebel a défendu la décision de son ministère. Nous ne donnons pas, nous, d'autorisation en fonction d'une compagnie ou d'une autre. Il y a des règles générales. Il se doit de respecter les règles. Pourtant, MMA avait souvent en frein une règle importante sans subir la moindre sanction. C'est la fameuse règle sur l'immobilisation des trains. Enquête a découvert de multiples infractions entre 2004 et 2012, y compris à Nantes, là où le convoi de MMA a amorcé sa descente mortelle. C'est inacceptable certain, la règle est là. On me le dira à moi catégoriquement, il faut le dire à d'autres. On est tous en même loi, est-ce que je charge sa même réglementation? Alors, c'est comme si vous dites toujours à MMA, Transports Canada, attention, je vais frapper, je vais frapper. Mais comme ils savent que vous n'allez jamais le faire, bien, on continue, pourquoi se gêner? La règle 112 est au coeur de l'enquête des autorités pour déterminer combien de freins à main le conducteur a appliqué. Mais s'il a suivi les instructions fournies par MMA et que nous avons obtenues, ce n'est pas rassurant. Elles exigent neuf freins à main pour un convoi de cette longueur, incluant les freins appliqués aux locomotives. Une grave imprudence qui aurait réduit la force de freinage de 40 %. On est en train d'accabler ce conducteur de tous les maux de la terre, alors que ce n'est peut-être que la conséquence de toute une culture d'entreprise faite de négligence et de laisser aller et aussi d'un manquement grave à sa mission de Transports Canada. Transports Canada a refusé de nous accorder une entrevue. Mais nous avons mis la main sur cette note préparée à l'intention du ministre. On y admet que des pratiques permises par Transports Canada, dont la conduite à un seul homme, ont pu contribuer à l'accident et amplifier ses conséquences. Le froid glacial qui s'est abattu sur Lac-Mégantic n'efface pas la trace laissée par le brasier. Les employés de MMA vivent avec le poids de la tragédie. On a été montré beaucoup du doigt. Même, des fois, le monde nous traitait de tueurs. Et comme les gens de Lac-Mégantic, ils peinent à s'en remettre. J'ai perdu des membres de ma famille. 47 morts pour quelque chose qui aurait pu être évité. C'est trop. Il y a des journées que ça va bien. Il y a des journées que ça va moins bien. Je fais encore des cauchemars, des flashbacks, puis je sais que c'est pas de ma faute. Au milieu du centre-ville dévasté, on déplace la dernière citerne ayant appartenu au convoi de la mort. Les enquêtes révèleront sans doute une funeste série d'erreurs et de négligences. Mais ce qui a déraillé ce soir-là, c'est aussi notre système de surveillance de l'industrie ferroviaire. Sous-titrage Société Radio-Canada